L'évangile de Jésus Christ selon Femmarac Chapitre 5, versets 21 à 43 En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaï. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. A l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien que la foule t'écrase et tu demandes qui m'a touché ? » Mais lui régalait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme elle parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaï, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ? » Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitakoum » ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Il fut frappé d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Présent et sœurs, bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Marc nous présente deux miracles. Un miracle, celui de la guérison de cette femme qui a souffert d'hémorragie pendant douze ans et celui de la résurrection de la fille de Jaï. Permettez-moi de m'arrêter sur le miracle de la guérison de cette femme. Cette femme était très malade et elle soufflait des saignements, saignements sans arrêt. Et la loi juive était très stricte contre tout ce qui concernait le sang. Car pour les juifs, le sang représente la vie. Et qui perd le sang perd sa vie et par conséquence est totalement impue. On est dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 14, que tous ceux qui perdent le sang sont impus et ne peuvent s'approcher du Seigneur. Donc, cette femme souffrait grandement sur le plan physique, parce qu'elle mourait à petit feu et perdait le sang sans arrêt. Sur le plan psychologique, cette femme était incapable de venir à l'assemblée pour prier avec les autres car elle était impue. Sur le plan aussi spirituel, car cette femme se sentait, se considérait comme une grande pécheure, une grande pécheresse et elle souffrait énormément. Et la loi l'interdissait d'oser s'approcher des autres membres du peuple de Dieu. La parole dit que cette femme avait dépensé tout son argent chez les médecins sans trouver la guérison pendant 12 ans. 12 ans, elle a fait le tour de tous les hôpitaux. Je suis certaine que si cette femme vivait au Cameroun actuellement, on devait dire après avoir fait tous les hôpitaux, elle a fait aussi le tour de tous les marabouts, tous les charlatans, elle-même allait chez les piqumés et elle éclavait sa maladie. Finalement, elle s'est résignée. C'est ma croix, c'est mon mal. Je vais souffrir avec ça. Mais on va l'entendre parler de Jésus, un homme extraordinaire qui prêche un évangile de bonté, d'amour, qui enseigne l'amour à tout moment, qui enseigne le pardon. Et plus encore, cet homme extraordinaire qui prêche l'amour, fait le bien, il dérit toutes les maladies, chasse les démons, il même va jusqu'à ressusciter les morts. Et l'espoir commence à naître dans son cœur et commence à se dire en elle, si je réussis un jour à voir ce Jésus ou mieux encore, à le toucher ou à me laisser toucher par lui, je serai guéri. Mais comment faire pour le visiter, comment faire pour le voir, comment faire pour le rencontrer ? Et on veut l'entendre parler de Jésus et on lui dit que Jésus est dans son village. Jésus est venu chez elle. Elle est forte de joie et elle court à la rencontre de Jésus. Mais malheureusement, une grande foule est tout autour de Jésus et la grande foule écrase Jésus. Pas moins de s'approcher de Jésus, pas moins d'aller voir Jésus pour lui demander une guérison. Mais la femme a une idée extraordinaire et elle s'est dit Jésus, c'est vraiment Jésus. Si je parviens seulement à toucher le bout de son vêtement, la frange de son manteau, je serai guéri. Et elle s'approche calmement lorsque la foule écrase Jésus et elle envoie sa main doucement et elle réussit à toucher Jésus. Et immédiatement, une puissance sort de Jésus et Jésus ressent sa bien. Il a guéri. Elle se sent guéri. Elle sent comment. Ses saignements stoppent immédiatement. elle est folle de joie. Mais quand elle veut s'en demander, Jésus pose une question et il demande qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Alors les disciples sont tous étonnés car la foule écrase, car tout le monde le touche. Ils ne savent si Jésus a perdu la tête et ils disent à Jésus mais tout le monde te touche. Toute la foule te touche. Comment peux-tu demander qui m'a touché ? Et je lui dis effectivement une personne m'a touché. C'est alors que la femme dit à Jésus en tremblant c'est moi j'ai été touché. Jésus regarde cette femme avec admiration et lui dit ma fille va en paix ta foi t'a sauvée. Va en paix sois guérie de ton mal sois guérie de cette maladie physique qui te pourrait de ta vie. Sois guérie de toutes les frustrations que tu as eues à cause de cette maladie. Sois guérie intérieurement. Sois guérie spirituellement. Tu es guérie maintenant. Tu peux entrer dans le temple. Tu peux entrer dans la synagogue. Tu peux prier avec tes frères et soeurs. Va en paix sois guérie totalement et entièrement. Alors ici mes frères et soeurs bien-aimés j'aimerais qu'on s'arrête encore sur le toucher. La façon de toucher Jésus. Toute la foule a touché Jésus mais beaucoup de personnes de la foule sont rentrées chez eux avec leur maladie physique, avec leur frustration, avec leur maladie intérieure. parce qu'ils ont touché Jésus sans foi. Cette femme a touché Jésus avec foi, avec conviction sachant qu'elle s'approchait du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du seul qui a le pouvoir de guérir, sauver et rélever. Voilà pourquoi elle est guérie, elle est rentrée totalement et entièrement guérie. Alors mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu touches Jésus ? Comment est-ce que tu t'approches de Jésus ? Premièrement, on touche Jésus lorsqu'on reçoit l'Eucharistie pendant la messe. Quand je vois certaines personnes entrer seulement dans nos églises, je me rends compte que ces gens-là ne vont pas réussir à toucher Jésus avec foi. Ils entrent à l'église comme s'ils entrent dans la cour du roi Péto, souvent même pas une géniflexion, même pas un signe de croix. C'était à l'église, ils sont là, ils mangent les chingoms où ils sont en train de manger, ils sont avec leur téléphone à tout moment en train de manipuler, bavardés pendant l'homélie, bavardés pendant la lecture des paroles et même pendant la consécration, ils sont distraits et ils s'approchent de l'Eucharistie, ils communient comme la foule. C'est pour ça qu'après la messe, ils rentrent chez eux avec leur même maladie, leur même problème, leur même frustration, leur incapacité de pardonner, leur incapacité d'aimer parce qu'ils n'ont pas vraiment touché Jésus. Nous devons apprendre à toucher Jésus avec dévotion, nous approcher de l'Eucharistie pauzement, calmement, saintement. Lorsqu'on reçoit l'Eucharistie, recevoir l'Eucharistie avec toute la révérence possible, toute la révérence possible, ensuite aller nous asseoir, prendre quelques minutes en silence, parler à Jésus, lui dire combien nous l'aimons et combien nous voulons qu'il vive dans nos cœurs, lui présenter toutes nos difficultés, tous nos problèmes, toutes nos frustrations et vous assurez, vous ne rentrez pas de la messe avec vos souffrances et avec vos maladies, avec votre incapacité de pardonner. Vous en rentrez comme cette femme totalement guérie par la grâce de Dieu qui va sortir de cette Eucharistie et qui va vous guérir. On peut également toucher Jésus en touchant la Bible. Beaucoup de gens touchent la Bible comme s'ils touchent un livre ordinaire, sans aucun respect, sans aucune révérence. La Bible, c'est lui qui contient la parole de Dieu. Nous devons apprendre à toucher la Bible avec révérence, avec amour. Nous devons tous posséder une Bible. Nous devons vénérer cette Bible. Nous devons la lire avec amour, avec dévotion. Nous devons l'étudier avec sincérité et nous devons nous efforcer à mettre en pratique ce que nous avons lu. Voilà une autre belle façon de toucher Jésus. Nous ne touchons plus la Bible de façon... Nous ne touchons plus la Bible avec négligence. Et la troisième belle façon pour toucher Jésus, c'est dans le pauvre. C'est dans le faible. C'est dans le malade. C'est dans l'orphelin. C'est dans l'aveuve. C'est dans celui qui souffre. Lui, mon frère. Lui, ma soeur. Jésus peut être rencontré dans le pauvre. Aimer Thérésa mieux que quiconque a réussi à toucher Jésus dans le pauvre. Cette femme aimait Jésus à la folie. Et sa vocation n'est justement du fait qu'elle rencontre un jour quelqu'un qui était pauvre, qui était mourant dans une poubelle. Je lui dis dans son cœur, j'ai soif. J'ai soif que tu deviennes en aide à ces faibles, à ces pauvres, à ces malades. Elle a commencé à les aider. Demandez au Seigneur de donner la grâce de pouvoir effectivement le toucher. Le toucher chaque fois que nous allons recevoir la communion pendant la Sainte Messe. Le toucher chaque fois que nous allons méditer sa parole, sa Sainte Écriture. Et le toucher chaque fois que nous allons venir en aide aux pauvres, aux faibles, aux malades, aux malheureux, aux orphelins, aux veuveux, aux déplacés anglophones, à tous ceux qui souffrent dans la misère. Louez-sois Jésus-Christ. Sainte Messe